D'abord, une précision. Votre prédécesseur vient de dire que vous, dans votre mémoire, vous dites que le projet de charte est illégal. Est-ce exact? Ce ne sont pas les termes que l'on emploie et de toute façon, il y a énormément de nuances et c'est une analyse juridique, article par article, qui est faite. Alors, nous allons présenter notre mémoire en commission parlementaire. On n'a pas de date, mais là, compte tenu du coulage qui est arrivé, on demande d'être entendu le plus vite possible. Allons au fond des choses. Premièrement, une des choses que vous dites, au fond, c'est que le barreau s'interroge sur, et là, je vous cite au mot, sur le bien-fondé des justifications qui ont amené ce projet de charte-là. Première question, vous êtes-vous représentante garante, si on veut, des intérêts des citoyens du égard au système juridique? C'est votre fonction. Mais ce que vous soulevez là, ce n'est pas une question politique qui relève de nos élus et non pas d'avocats en ce moment. Il y a deux choses dans ce projet de charte-là ou dans ce débat-là. Il y a un volet qui est purement d'opportunité, un volet politique et un volet social. Est-ce qu'on veut un État laïque ou non? Est-ce qu'on veut des balises aux signes, aux accommodements raisonnables? Et puis, qu'est-ce qu'on fait avec les signes ostentatoires? Ça, ça appartient au domaine public et c'est pour ça que le barreau n'est jamais sorti avant qu'il y ait un projet de loi. La position du barreau, c'est une analyse juridique d'un texte de loi où on dit, voici les bémols, faites attention à ça, parce que ce qu'on souhaite ultimement, c'est une loi, si elle est adoptée, qui va passer les tests de la Cour. Et un des tests de la Cour auxquels vous référiez, c'est, est-ce qu'il y a des données probantes qui appuient une interdiction qui vise à restreindre le droit d'un individu? Et là, on arrive au cœur. Et là, c'est vraiment les signes, ce qu'on appelle ostentatoires. Tout le monde comprend que le gros enjeu, c'est ça, au fond. Empêcher les employés du secteur public et parapublic de porter, peu importe leur signe de leur religion à eux, c'est là-dessus. On arrive au fait. Donc, pour vous, cette disposition-là, telle qu'on la voit en ce moment, pour vous, elle n'est pas acceptable. Elle passe pas le taser tribunaux? En fait, il y a quatre grands points dans cette charte-là. La neutralité de l'État, la laïcité, les accommodements raisonnables, et vous avez raison. Les signes ostentatoires. Et ce qu'on dit sur les signes ostentatoires, c'est si vous décidez que l'État du Québec est laïque, si le débat de société, à la fin, dit « Nous souhaitons un État laïque », bien, il y a une façon de l'écrire, une façon de le faire. Et quand vous dites, on veut, parce qu'on pense que le fait pour un employé de l'État d'arborer un signe religieux, ça crée un problème pour les gens qui font affaire avec lui, bien, puis que vous voulez restreindre sa liberté d'expression, sa liberté de religion, bien, vous ne pouvez pas le faire n'importe comment. Et on doit choisir aussi qui va être visé. Est-ce que ça passe de l'employé de l'État qui, lui, n'est en contact avec aucun citoyen, parce qu'il répond à des questions sur Internet dans un ministère, jusqu'au juge, en passant par les policiers, etc. Il y a différentes catégories, et ça fait partie des propositions sur la table. Par exemple, il y en a qui disent, on voudrait peut-être se limiter aux employés, aux fonctionnaires de l'État, au sens large, qui ont une relation d'autorité avec les citoyens, les juges, les policiers, etc. Est-ce que ça, pour vous, ça serait acceptable? Encore là, comme on dit, dans notre mémoire, il faut faire la démonstration qu'il y a une problématique, parce que c'est ça que la Cour va demander. Et ça, c'est vrai au Canada, c'est vrai au Québec, mais c'est vrai à travers le monde. Le test, il va rester le même. Prenons l'exemple d'un juge. Si on veut limiter la liberté religieuse d'un juge, en lui disant, tu ne peux pas porter de signe ostentatoire, d'abord, on va se demander, est-ce qu'il y a un problème? Est-ce qu'il y a beaucoup de plaintes? Est-ce que les mesures qui sont déjà actuellement en place font qu'il y a un réel enjeu urgent? Est-ce qu'on a souvent vu un juge avec un signe ostentatoire? Parce que vous savez qu'actuellement, il y a des codes de déontologie. Il y a un uniforme pour les juges. Il y a des juges en chef. Il y a un conseil de la magistrature. Il y a la possibilité de récusation. Est-ce que ces mesures-là font la job ou pas? Et s'ils ne la font pas, à ce moment-là, on pourra légiférer, pourvu qu'on soit justifié et d'une certaine façon. En un mot, 10 secondes, Maître Brodeur. Donc, si tel qu'on le voit à l'heure actuelle, le projet de loi est adopté et contesté devant les tribunaux, pour vous, ça ne fait aucun doute, ça serait tout de suite invalidé? Ce que je constate, c'est que le gouvernement, et on salue ça, n'a pas utilisé la clause non-obstant. Donc, il souhaite, lui, que son projet de loi passe la thèse des chartes. Tant mieux, on a le même objectif. Est-ce qu'on est certain que toutes les dispositions passeraient? Non. Et c'est ce qu'on exprime. Et on donne même, parfois, dans notre mémoire, en ordre de bâtage, des recettes, des formulations pour améliorer le texte. Merci beaucoup. Je rappelle donc, Maître Joanne Brodeur et bâtonnière du Québec. Merci beaucoup, Maître Brodeur. Vous reconnaissez sans doute, M. Maître Jacques Frémont, qui est le président de la commission. Bonjour, M. Frémont. Oui, bonjour. Alors, donc, on peut comprendre. Et là, j'aimerais que vous nous expliquiez en quelques secondes. Je sais que ce n'est pas nécessairement facile. Ce sont des concepts parfois complexes, mais les gens, à l'écoute, le savent, connaissent l'étonnant et à bout de ça. Pourquoi arrivez-vous à de telles conclusions avec le projet de charte de la laïcité? C'est très simple. C'est que le projet du ministre Drenville a été connu il y a plusieurs semaines. Nous avons fait une première réunion. La commission, ce n'est pas uniquement le président. La commission, c'est 11 membres, 11 commissaires qui ont été désignés, nommés par l'Assemblée nationale. Il a fallu se réunir, faire une première réunion, discussion de fond du document gouvernemental. Et après, il a fallu s'asseoir, et croyez-moi, de mettre ça en 20 pages, des questions qui sont éminemment difficiles et complexes. Ça a été tout un exercice et il y a eu une nouvelle réunion de la commission hier. Et on a mis le point final à cet exercice. Et l'exercice, au fond, si on le résume simplement dans la mesure du possible, vous arrivez à la conclusion, vous, que dans sa forme actuelle, le projet de charte de la laïcité ne passe pas le test, si on veut, de la charte des droits et libertés au Québec. C'est bien ça? C'est absolument clair pour nous. Certains aspects sont, notamment sur les signes religieux dits ostentatoires, ça n'a pas le début d'une chance d'être reçu par les tribunaux. Alors, ce qu'on dit, c'est, si vous voulez le faire quand même, à ce moment-là, il faut avoir recours à la clause dérogatoire de la charte québécoise, prévue à l'article 52 de la charte québécoise, et il va falloir passer par la charte canadienne aussi, la clause dérogatoire de l'article 33. C'est la seule façon de sauver ce projet, parce que sinon, ça va être déchiqueté par les tribunaux. C'est ce qu'on dit. Aussi simple que cela? Il n'y a pas l'ombre du début d'un doute dans l'esprit des commissaires, et derrière les commissaires, il y a toute une commission. Il y a quand même 150 personnes qui, au quotidien, travaillent en matière de discrimination, manipulent ces concepts, sont à la fine pointe de tout ce qu'il y a en matière de chartes de discrimination, de protection des droits. Alors, ça là-dessus, puis je pense que le ministre Drinville, je ne le sais pas, mais il ne doit pas être surpris d'un avis comme ça. On va le voir dans un instant. Mais il y a une solution, il y a une solution bien simple, c'est la charte dérogatoire. La clause dérogatoire. Bon, donc, pas d'équivoque pour vous sur la question des signes ostentatoires. L'autre question, baliser les accommodements raisonnables au Québec. J'essaie de comprendre, M. Fremont, parce que les gens, et c'est souvent à l'origine de beaucoup de malentendus, le fait qu'il n'y ait pas de guide de fonctionnement, si on veut, pour éviter qu'il y ait des dérapages ou des choses qui ne sont pas acceptables en vertu de la règle du gros bon sens. Pourquoi dites-vous qu'un gouvernement ne devrait pas baliser mieux la situation actuelle des décisions prises par des petits gestionnaires, des fois qui ne sont pas mal intentionnés, mais écoutez, parce qu'il n'y a pas de balis, justement, ça laisse place à des erreurs. On n'a pas dit qu'il ne fallait pas baliser. Ce qu'on a dit, c'est que ce qu'on a lu dans le document, d'ailleurs, qui est imprécis, on pensait que ça serait un recul. Les balises existent sur les accommodements raisonnables dans d'autres provinces canadiennes, donc c'est tout à fait possible de le faire. On met en garde qu'il faut faire attention à comment on le fait, parce que si on le fait de façon trop radicale, ça risque, encore une fois, de ne pas passer le test des tribunaux, parce que ce sont les tribunaux qui ont défini l'essentiel de ces balises. Alors, on dit qu'on peut le faire, mais il faut faire attention à comment on le fait. Autre question, avant de vous laisser, M. Frémont, la question de l'égalité des sexes, concluez-vous, qui est déjà réglée au Québec. Je relisais encore ce qu'écrivait Jeannette Bertrand hier et son groupe, et vous n'avez pas l'impression que pour les femmes, c'est une lutte ou un combat qui ne sera jamais terminé. Et en rajouter encore pour baliser et cimenter, si on veut, ce principe sacré d'égalité des sexes, c'est positif. Écoutez, ce qu'on dit dans le document, là-dessus, la commission est très claire, elle dit que c'est déjà à trois endroits l'égalité homme-femme dans la charte des droits et libertés. On peut le mettre quatre fois ou cinq fois, ça ne changera rien. Ce qu'on doit viser, et je suis sûr que tout le monde va en convenir, c'est l'égalité réelle des hommes et des femmes. Et ce qu'on rappelle là-dessus, c'est qu'il y a encore beaucoup de chemin à parcourir pour l'égalité réelle des hommes et des femmes au Québec, et il y a plein de dossiers dont nous sommes saisis quotidiennement là-dessus. Maintenant, ce qui nous paraît clair, c'est que de mettre ça dans une clause ainsi que sur l'accommodement raisonnable, ça risque de compliquer considérablement les choses, parce que ça va, au contraire, ça ne simplifiera pas. S'il y a à peu près 2000 organismes publics qui doivent se doter de politiques en matière d'accommodement raisonnable, comme le document semble proposé, je pense que les choses vont être beaucoup plus compliquées et ne seront pas simplifiées. Mais avant que vous laissez, M. Frémont, si je résume, il n'y a pas grand-chose qui trouve grâce à vos yeux, pas grand-chose de bon dans le projet de charte, si on résume. M. on ne se prononce pas sur l'opportunité du projet de charte. On dit que tel qu'on a lu dans le document, il y a des difficultés techniques considérables. Je pense que les juristes qui conseillent M. Drinville vont convenir que plusieurs de ses commentaires ne sont pas complètement folles, loin de là. Il y a un exercice technique à faire, et il y a un exercice politique à savoir si on recourt ou non à la clause nonobstant. La question est lancée. Merci beaucoup, M. Frémont, d'avoir été avec nous. Une autre voie donc s'élève pour dénoncer le projet de charte des valeurs, et ce n'est pas la moine, c'est la voie de la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec, qui est d'avis que plusieurs propositions contenues dans la charte présentée, en fait, dans un projet de charte, sont contraires à la charte des droits et libertés de la personne du Québec. Son président est avec nous, M. Jacques Frémont. Bonsoir. Bonsoir. D'abord, qu'est-ce que, parce qu'on n'a pas de texte de loi encore, sur quoi vous vous êtes basé? On s'est basé sur le même document que tout le monde a vu, sur la version longue du document, qui donnait quand même plusieurs détails sur les intentions gouvernementales. Et là, vous y allez avec une, je pense, en tout cas, quand on regarde le document, vous avez pris le temps d'analyser chacune de ces propositions-là. On a pris le temps à la Commission d'analyser chacune des propositions, d'essayer de les comprendre. On a discuté aussi à la Commission, c'est 11 personnes qui se sont réunies, et c'est le fruit de ce travail qu'on a rendu public. Qu'est-ce que vous reprochez essentiellement? Ce qu'on reproche essentiellement, c'est, le mot rupture est utilisé, c'est-à-dire que le gouvernement fait une proposition qui est en porte-à-faux avec ce qui a toujours été en matière de chartes et de droits et libertés. Comme? Comme, par exemple, d'éliminer carrément la liberté de religion pour le port des signes dits ostentatoires. Ce n'est pas dans la tradition, ça ne correspond pas à la jurisprudence, ça ne comprend pas à l'esprit ni à la lettre de la Charte québécoise. Donc, nous sommes mandatés par l'Assemblée nationale pour nous prononcer sur ce genre de changement, et donc nous devons dire, écoutez, on est très inquiets de ce qu'on lit dans ce document. Et vous allez même jusqu'à dire que ça ne franchira jamais des tribunaux? C'est-à-dire que certains aspects du projet, s'ils ne sont pas modifiés, comme sur la restriction sur les signes ostentatoires, ça ne peut pas, ça ne peut pas franchir. C'est curieux ce que vous dites là, parce que quand même, dans le comité, le rassemblement, le regroupement pro-laïcité, dans lequel siège l'ex-juge de la Cour suprême du Canada, Claire Lerudubé, elle appuie, elle, essentiellement, elle dit, l'interdiction du port des signes religieux par les employés de l'État fait partie des choses qui doivent être incluses dans cette charte-là. C'est sans doute une question d'opportunité pour Mme Lerudubé. Ce qui est écrit là-dedans, c'est un secret de pollutionnel dans les milieux juridiques et judiciaires. S'il n'y a pas de clause d'unobstance sur cette charte-là, ça ne fonctionnera pas. Alors, ça va aller devant les tribunaux, ça va être traîné devant les tribunaux, il va y avoir des années de litiges, mais je vous assure, ça ne fonctionnera pas. C'est un projet de loi, en fait. Ça va devenir un projet de loi. On sait qu'il y a vraiment beaucoup de difficultés à faire l'unanimité. On ne pourra jamais faire l'unanimité là-dessus. Il y a des pros, il y a des cons. Mais est-ce que vous donnez certaines indications au gouvernement pour aller vers certaines pistes de solutions? Écoutez, non, la Commission a discuté. On considère que ce n'est pas notre rôle. Nous, on est au service des Québécois, des Québécoises, de l'Assemblée nationale, du gouvernement, pour dire ce qui est. C'est un rôle essentiellement technique. Alors, on n'a pas à remplacer pour la légitimité. Si le gouvernement veut aller de l'avant quand même, il peut y aller. C'est sûr que les légistes du gouvernement qui vont lire notre opinion, un, ils ne seront pas surpris. C'est absolument clair. Deux, ça leur donne des indices, peut-être, sur comment techniquement rédiger ce projet de loi pour limiter les dégâts. Si une majorité des Québécois l'acceptent, cette charte? Oui, mais vous savez, c'est précisément, c'est une majorité des Québécois, mais les chartes, c'est pour protéger les droits des minorités. Ça en fait partie depuis le milieu des années 70. Est-ce que la commission des droits de la personne est là pour protéger les droits des minorités essentiels? La charte est précisément là pour protéger les droits des minorités par définition, la Déclaration universelle des droits aussi. Et c'est précisément ce délicat équilibre entre la protection des minorités qui est légitime et la protection de certains intérêts collectifs qui est tout aussi légitime. Alors, est-ce que c'est un avis extrêmement sévère, extrêmement critique? C'est comme un pavé dans la mort? Écoutez, on espère que ça ne sera pas reçu comme ça. On espère que ça va être reçu de façon constructive par le gouvernement. Notre mandat est d'assurer le respect, d'assurer la promotion de l'achat. Et on se prononce, on a un centre d'expertise vraiment sur ces questions. Et honnêtement, il y a des problèmes. Au fait, est-ce que vous croyez qu'il y a des dérapages, des excès de langage concernant ce projet? Écoutez, il y en a clairement. On peut les déplorer. Je pense que ça a été déploré en d'autres lieux. Nous, on reçoit, on est informé de cas difficiles. On est informé de cas où il y a des aliénations, plusieurs communautés. Il y a là-dessus aussi, il y a une rupture actuellement. Et il va falloir travailler à réparer les ponts dans tous les cas. Sans que nous ayons une discussion, vous et moi, trop technique sur le plan juridique, quand on lit l'ensemble du document, il est très tôt, puis vous me corrigez. En fait, vous dites, parce que ça s'appelle la Charte des valeurs québécoises, vous dites, d'inscrire des valeurs dans une charte, ça n'a rien à voir avec les droits. C'est le premier gros problème à vos yeux. C'est le premier problème, effectivement. C'est que pour nous et pour la jurisprudence, parce qu'on s'appuie, ce n'est pas seulement la commission qui le dit, c'est tout le corpus jurisprudentiel québécois et canadiens. Les valeurs, en soi, ça ne marche pas. Dans une charte, il faut avoir des droits, il faut interpréter ces droits. Ces droits représentent des valeurs, mais on ne peut pas mettre des valeurs directement dans une charte. Donc, on dit, ces valeurs doivent transiter et être transformées en droits ou en principes d'interprétation au sein de la charte. Ce qu'on dit, d'autre part, c'est que la valeur de neutralité de l'État y est déjà. C'est la contrepartie de la liberté de religion que les Québécois ont déjà, qui est garantie par la charte québécoise. Donc, on dit, de façon à toute fin pratique, l'État québécois a une obligation d'être neutre. Alors, ce qu'on dit dans le document, c'est que si on veut achasser la laïcité comme principe ou comme valeur, ce n'est pas un droit individuel. Il va y avoir des conséquences. Donc, on dit, mettez ça à l'extérieur et à ce moment-là, dans les droits individuels, on pourra avoir un principe interprétatif ou une clause substantive. Et vous l'abordez, ça, de fond, c'est toute cette question de la laïcité, au fond. Puis, on va parler dans un instant de l'interdiction du port de signes religieux et des accommodements raisonnables. Mais quand on regarde ça dans son ensemble, vous dites presque au gouvernement que tout ça est inutile parce qu'on a, à l'intérieur de la charte québécoise, tout ce qu'il faut pour protéger l'égalité homme-femme, protéger la liberté de conscience, pour régler les accommodements raisonnables. En gros, elle est inutile, la charte. C'est-à-dire qu'en gros, on pourrait faire l'économie de la charte, on pourrait ne pas avoir la charte puis arriver. On est déjà exactement à ce point-là. Et pourtant, il y avait quelques problèmes. Et vous dites, il n'y a pas d'urgence, notamment sur les accommodements raisonnables, dites-vous, parce que quand on regarde les cas qu'on a à la commission, il n'y a pas vraiment d'urgence. Écoutez, les problèmes de droits et libertés au Québec, ça ne s'articule pas en fonction de la religion. Les volumes massifs, c'est en fonction du handicap. C'est en fonction de la race, des groupes ethniques. C'est en fonction des discriminations effectives contre les femmes, etc. Ça, il y a des plaintes, il y en a beaucoup. On les traite. On a un service d'accompagnement, pour l'accompagnement raisonnable, pour les employeurs. Et c'est un service qui va très bien. On travaille avec les commissions scolaires, avec les employeurs, en matière religieuse. Et ça se passe très bien. On a vu des cas, par exemple, de commissions scolaires à Montréal, qui avaient des attitudes complètement différentes par rapport au fameux congé férié. Alors, on peut penser qu'il y a comme un respect à deux vitesses des droits et libertés. Ce qui est important à ce moment-là, c'est que le rôle de la commission, ça aurait été que les commissions scolaires nous en saisissent. C'est certain qu'on travaille avec les commissions scolaires, mais je vous rappellerai que dans le document gouvernemental, ce n'est pas deux régimes qu'on veut faire, c'est des milliers de régimes, puisqu'on va demander à chaque organisme public de se doter d'un plan d'orientation sur les accommodements raisonnables. Alors là, on va démultiplier le potentiel d'erreur. Alors, sur l'interdiction de part des signes religieux, qui est le problème majeur dans le débat actuel, n'est-ce pas? On en convient facilement. Et vous dites que là, c'est vraiment une atteinte de front à la liberté de religion. Pour nous, c'est incontournable. Et c'est jusqu'à un certain point, je regrette de le dire, c'est un secret de polichinelle dans le monde juridique et judiciaire. Ça va tellement à l'encontre de tout ce que la jurisprudence, de ce que les tribunaux nous enseignent. Je ne vois pas. Et ce qu'on fait, la démonstration, c'est que ça ne peut pas être sauvé par l'équivalent de l'article 9.1 de la Charte québécoise, de l'article 1 de la Charte canadienne, qui dit que les intérêts collectifs, bien sûr, dans plusieurs cas, peuvent prédominer sur les libertés individuelles, mais ce n'est pas un cas où ça va être facile de le démontrer. Un gouvernement du Québec pourrait modifier sa charte, par le bain souverain, mais à ce moment-là, il se buterait à la Charte canadienne. De toute façon, il peut abolir la Charte demain matin par simple ou toute disposition de la Charte, mais tout de suite, la Charte canadienne va venir en repli. Alors, conclusion, les leçons qu'on doit attirer de votre intervention aujourd'hui, il n'y avait pas d'intention politique. Il n'y en a aucune. On ne s'est pas prononcés sur l'opportunité. Absolument pas. On dit qu'il y a des problèmes techniques et vous voyez à travers le document qu'il y a une série de problèmes techniques, d'inquiétudes aussi. C'est brutal, notre conclusion sur les signes ostentatoires. Ce n'est pas brutal sur le reste. Mais il y a des problèmes. Et je vous ai vu tiquer tantôt quand j'ai dit irrationnel, intuitif. Parce que d'abord, le lien entre l'objectif poursuivi par le gouvernement, l'interdiction des parts religieuses, et le moyen d'agir pour parvenir sans plus intuitif que rationnel. Donc, je vous ai cité dans le texte à la page 12. Bravo. Merci. 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 Merci.